L'économie verte doit permettre à l'Afrique d'optimiser les richesses qu'elle peut tirer de ses ressources naturelles. Elle fait partie de la croissance verte, un des piliers de la Banque africaine du développement, qui met l'accent sur les énergies durables. Un des problèmes que la plupart des pays ont, c'est que le manque d'énergie contribue à l'empêchement économique, au ralentissement économique. Or, l'apport de nouvelles énergies dans un pays va faciliter l'expansion économique. Favoriser les énergies durables, ce n'est pas uniquement défendre la protection de l'environnement, mais aussi s'inquiéter du social et de la création d'emplois. L'Afrique a besoin de concilier tous les types d'énergie, mais elle a décidé de saisir sa chance avec l'économie verte. On voit le développement comme le pays africain, il commence à peine. Donc on peut dire que l'investissement pour une communie verte, ça va coûter moins aux pays africains qui sont au départ de leur développement, qu'aux pays industrialisés qui devraient revoir tout le modèle économique. Dès les années 60, le Maroc s'est lancé, sans que cela soit nommé ainsi à l'époque, dans une croissance verte avec la politique de barrage hydraulique. Une infrastructure durable, relativement respectueuse de l'environnement et qui aide les populations locales à s'épanouir. Aujourd'hui, la Sierra Leone est dans la même démarche. Globalement parlant, nous avons décidé de suivre une stratégie de valeur ajoutée dans un plus grand nombre de secteurs possibles, surtout dans celui de l'hydraulique. Ceci nous a amenés à investir dans les exploitations agricoles proches des barrages. Désormais, ces exploitations agricoles bénéficient d'une valeur ajoutée, puisqu'elles perçoivent une énergie produite à proximité de leur site. Un calcul simple, mais rémunérateur pour le pays, une fois les coûts des infrastructures amortis. C'est un droit. L'accès à l'eau, c'est un droit. Mais ce n'est pas uniquement un droit.